Dans une forêt, vivait un frêle petit rat. Il avait tellement peur du renard, du loup et de son ombre même, que dès que le vent faisait craquer une petite branche, il filait se cacher dans le premier trou qu'il trouvait. C'est pourquoi tous les autres animaux de la forêt se moquaient de lui. Mais quel froussard ! Même le vent te fait peur ! Tu es tellement peureux ! Peureux ! Mais quel peureux ! Un jour, le rat rassembla tout son courage et alla trouver le roi de la jungle, le lion. Le lion venait de finir son déjeuner et faisait une petite sieste devant sa grotte. Les animaux de la forêt étaient tous curieux de comprendre ce que leur ami le rat avait en tête. Le rat grimpa le long de la queue du lion et se hissa jusque sur son dos. Puis il fit signe à ses amis avec un regard assuré. Il avait beau trembler de peur, il faisait tous ses efforts pour ne pas le montrer. À cet instant, le lion se réveilla. Il se mit à s'ébrouer et fit tomber le rat. Le lion et le rat étaient face à face. Tous les autres animaux étaient très inquiets. Oh non, non ! Le lion va croquer le petit rat ! Quel cran ! Quel courage tu as ! Mais qu'est-ce que tu faisais sur mon dos ? Ô grand seigneur de la jungle, je vous en prie, ne me dévorez pas ! Je suis la créature la plus craintive et la plus vulnérable de toutes les créatures de la forêt. Je passe ma vie entière à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Même une feuille qui tombe d'un arbre m'effraie. C'est insupportable. Je ne veux plus avoir peur. Mais vous, vous, vous êtes le roi. Un seul de vos rougissements suffit à faire trembler tous les autres animaux de peur. Accepteriez-vous, pour me rassurer, de me garder sous votre protection ? Le lion avait écouté le rat sans rien dire. Le rat attendait sa réponse avec inquiétude. Ah 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 ! Ah 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 ! Et pourquoi t'aiderais-je ? Hein ? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te manger sur le champ. Un jour, je vous retournerai la faveur. Je vous le promets. Qui sait ? Peut-être un jour, aurez-vous besoin de mon aide. Dès que le petit rat eut fini de parler, Le lion poussa un terrible rugissement. Comment un minuscule petit rat comme toi pourrait mettre de la moindre utilité ? Mais en voyant le pauvre petit rat trembler devant lui, Le lion décida de ne pas le manger. Tu as de la chance, je n'ai plus faim. Et maintenant file, hors de ma vue. Le rat obéit et fila se cacher loin du lion. Tous ses amis qui avaient assisté à la scène étaient tout étonnés. Quelques temps plus tard, le lion, qui avait faim, décida d'aller faire un tour dans la forêt. Mais il fut soudain attrapé dans un grand filet que les chasseurs avaient placé là. Suspendu dans les airs, il essaya de se débattre pour s'échapper du filet. Mais il était pris au piège. Le grand roi de la forêt se sentait humilié et ne pouvait se résoudre à appeler à l'aide. De plus, si les chasseurs l'avaient entendu, il n'aurait fait qu'à courir plus vite. Ne trouvant aucune solution, il décida d'attendre. Un à un, tous les animaux de la forêt remarquèrent la présence du lion dans le filet. Mais aucun d'eux n'osa s'approcher du terrible lion. Le rat qui passait par là aperçut le lion à son tour et décida aussitôt de lui venir en aide. Il s'élança, sauta sur la queue du lion, grimpa jusqu'au filet et commença à ronger la corde. Au même moment, le lapin s'approcha pour le prévenir. « Hé mon ami, vite, les chasseurs arrivent ! » En entendant le mot « chasseurs », tous les animaux qui s'étaient rassemblés s'enfuirent dans les bois en courant. Mais le rat continua de ronger la corde avec persévérance. Au bout d'un moment, le filet finit par céder et le lion fut enfin libéré. « Allez, viens vite, monte sur mon dos et filons ! » Le rat sauta sur le dos du lion et ils s'enfirent ensemble. Essoufflé, le lion arriva enfin devant son repère. Il se baissa pour laisser le rat descendre. « Quand tu m'as dit qu'un jour je pourrais peut-être avoir besoin de ton aide, je ne t'ai pas cru. Je t'avais sous-estimé. Je m'étais dit que tu n'étais qu'un petit rat sans aucune utilité pour personne. Mais j'ai eu tort. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. « Tout l'honneur est pour moi, mon roi ! » « Sache que tu n'as plus à avoir peur de moi. En fait, tu n'as plus à avoir peur de rien du tout, car tu es un petit rat extrêmement courageux. Si je suis le roi de la jungle à partir de maintenant, je déclare que toi, petit rat, tu es mon courageux prince. » Le lion et le rat se mirent à rire. Tous les animaux qui les avaient écoutés de loin accoururent pour applaudir le courage du brave petit rat. Le lion et le rat devinrent les meilleurs amis du monde et vécurent paisiblement dans la forêt. Le lion et le rat se mirent à rire. Le lion et le rat se mirent à rire. Le lion et le rat se mirent à rire. Le lion et le rat se mirent à rire. Le lion et le rat se mirent à rire.